Yo, 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 c'est Balou, je suis avec la team, bon je vais présenter de droite à gauche aujourd'hui exceptionnellement avec Hey Malours, c'est qui Reggie ? Hey Malours, Reggie, au à Gwana Famille Bon attends, attends, frère Hey Malours, Reggie, au à Gwana Famille Bon t'as un micro frère J'ai pas l'habitude T'as pas l'habitude du micro Ça fait quand même beaucoup de vidéos qu'on fait ensemble Putain de merde J'ai l'habitude du micro cravate T'as l'habitude du micro cravate Oh excuse-nous Ouh D'ailleurs t'es bien, tu mets souvent des durags en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Oh voilà T'as des choses à cacher ? Non, en fait, je mets des durags Moi je suis pas coiffé, donc Non, moi c'est parce que c'est commerce équilatéral, je vais bientôt sortir ma marque de durags Ah ouais, c'est vrai ? Ouais Ok, lourd, 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 pourquoi tu rigoles-toi ? Parce qu'il a bugué de ouf Je suis avec l'homme qu'on ne présente plus Faute Jesse Soco, salut les mecs Voilà Et monsieur, c'est quoi déjà, regarde ça Justine Lama d'Attitude, c'est le coach sportif qui est aussi fan de Marvel De comics, de cinéma, de meufs, de tout C'est lama d'Attitude Salut Justine, comment tu vas ? Ah ouais ! Je crois que c'est la meilleure intro du rap game, de tout le game Il s'adresse qu'à Justine Qu'à Justine Salut Justine, comment tu vas ? Ah ouais, ça fait grave, il dit que ça, de ouf De ouf Eh tu sais, ça fait quoi là ? Justine On dirait que t'es au Heps Et il y a ton partenaire de cellule, tu l'as renommé Justine Ouais, ouais, de ouf De ouf Ou bien, t'as un ami imaginaire là-bas J'étais avec Justine ce matin, c'était trop bien Ils font des vraies rumeurs là, mais c'est pas vrai Mais quand même Regarde ça Justine Bon, on vous rappelle, il y a toutes nos playlists Abonnez-vous, il y a la playlist de Fogé, celle d'Emma et de l'ama d'Attitude La mienne, et... Ouah ma voix, elle est partie mon coup de ouf La mienne et celle de Doug Logan qui est là-bas Abonnez-vous Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez triste On va parler du décès de Stanley Restez branchés C'est pour ça qu'on a choisi de ramener l'ama d'Attitude Et Emma Lours, restez branchés On en parle tout de suite Turn up ! Bon, on va parler du décès de Stanley Donc, bon, avant de vous introduire Je vais expliquer quand même que vous avez un projet qui arrive Une émission qui arrive Vous allez parler des Marvel, des comics, des mangas, des films, etc Et justement, on fait appel à la Baloo Nation pour trouver le nom Donc laissez un commentaire On veut qu'il y ait plug à la fin Voilà, ça serait l'idéal Essayez de trouver un nom qui irait bien Avec leur concept d'émission Avec l'univers Et celui qui aura plus de likes Non, vas-y, ça va Parce que s'il y a un mec Il s'appelle ma beatplug Vous êtes dans la merde Vous êtes dans la merde, je ne vais pas Hey, c'est ma beatplug aujourd'hui Donc voilà, bon Il va avoir des ouf de likes Oui, il va avoir des likes de ouf Mettez juste un commentaire et on sélectionnera tout seul Bon, on va parler du décès de Stanley Donc déjà, la première question, c'est Toi, tu es un fan de Marvel de ouf ? Moi, pas vraiment Mais mon personnage préféré, c'est Spider-Man Ok, c'est Spider-Man Spider-Man Ok, il faut le faire comme les films Quand tu regardes les films Tu vois l'autre DVX Hey, regardez, il y a Peter Parker C'était toujours comme si c'était les versions canadiennes Moi, je suis un fan de Marvel Mais je ne connais pas tant que ça J'ai suivi les X-Men, les trucs, etc. Comme tout le monde Mais par contre, eux deux, ils sont vraiment passionnés Ils lisaient les trucs, les comics Ils me racontent leurs trucs Ouais, dans l'autre monde Eh, moi, je ne connais que les films Multiverse Multiverse Daniel, quand même, c'était quelqu'un d'important pour ceux qui ont aimé les comics Ce genre de choses C'est quand même le créateur des X-Men De 4 Fantastiques De 4 Fantastiques Hulk C'est vraiment C'est lui qui a écrit X-Men et trucs Il avait des collaborateurs quand même Il avait des co-créateurs quand même Mais voilà, c'était la tête d'affiche Comme vous avez pu le voir Il était dans tous les films quasiment C'était, voilà Ah, dans tous les films, il se mettait dedans Ouais, voilà En mode comme Hitchcock Voilà, ça s'appelle un caméo Il y a même une théorie Un caméo ? Un caméo, ouais Il y a même une théorie Ouais Vas-y, dis, dis Que c'est un voyageur du temps Ouais, voilà En gros, il y a une théorie qui dit que c'est un voyageur du temps Et qu'en gros Tu vois, c'est ça le problème Ils vont toujours trop loin Comment s'ils font savoir de voyageur du temps ? Il y a pas mal de théories sur le fait Qu'il se soit mis dans ses propres films Il y a un personnage assez important Je vais pas dire le nom Sinon c'est spoilé Soit, il paraît Soit c'est ce gars-là Soit voyageur du temps Voilà Mais en gros, c'est la même personne dans chaque film Et dans le dernier, Avengers, il y a Thanos Il y est dedans aussi ? Il est dedans Dans le bus, c'est ce qu'il paraît ? Ouais, c'est dans le bus Quand Spider Le chauffeur du bus T'as capté ? En fait, je t'explique le métier de journaliste Journaliste, tu fais toujours le mec qui connaît pas Tu vois ce que je veux dire ? Et t'en places une au mec pour Hé, Belek, je connais un peu Comme ça, il se calme Moi, je connais pas du tout Mais c'est ça En plus, c'est la scène où il y a Spider-Man Qui voit le vaisseau Et qui sort le conducteur du bus C'est Stan Lee C'est Stan Lee Ah ouais, il a des rôles Il fait un cadet Il fait pas juste des apparitions Il apparaît comme ça Et c'est sympa Et du coup, lui, il a créé Vous avez dit, bon, X-Men X-Men Enfin, il a co-créé Voilà, la majorité des... Genre, c'est lui qui a tout dessiné ? Lui, c'était quoi ? C'était la tête pensante C'était le boss Genre, il avait les idées ? Ouais Genre, un super-héros avec des pouvoirs comme ça Et après... Et c'est lui... Je te donne un exemple tout simple C'est lui, à la base, qui a dit Hulk, il doit être gris Tu vois ? À la base, Hulk, il était gris Il veut que Hulk soit gris Parce que, premièrement Il n'y a aucun héros qui est gris Et deuxièmement, le gris, c'est une couleur froide Qui fait peur et tout, etc Sauf qu'à l'impression, ça sortait bizarrement Ouais Ok, après, ils l'ont mis en vert Après, ils l'ont mis en vert Mais tu vois, c'est ce genre de détail Et lui, il... Ouais, c'est des détails importants Tu vois, il pouvait te donner genre Tous les détails des personnages Qui voulaient les 4 fantastiques C'est lui, entièrement X-Men, je sais que c'est en collaboration aussi Mais c'est vraiment la tête pensante Des pros Et du coup, lui Il fait ça depuis combien d'années ? Parce qu'il est décide à 95 ans Ouais X-Men, ça fait quand même un moment J'étais tout petit déjà Il y avait déjà X-Men, je crois que c'est 80... Enfin, je vais pas dire bêtises Mais ouais On était vraiment petits X-Men, c'est quelle année ? Là, il est en train de regarder Là, il fait le mec Il lit un SMS Ah, putain, je me suis fait craver Je connais pas la date Merde, là Ouais, c'est pas ça Oh, les faux fans Moi, la draft de Iverson, c'était en 97 J'ai même pas promis la taille Quand même, tu vois Iverson, drafté en 97 Je le sais très bien Voilà, moi, j'ai pas de date Ronaldinho, Paris 2001 Ah, tu vois Aïe, aïe, aïe Tu vois, nous, on connaît nos classiques Non, non, je vous taquine Je vous taquine Vous étiez même pas nés, je pense Non, on n'était pas nés Mais, enfin, je pense C'est sûr, même Regardez, là, en mode Genre, je suis un jeune, les filles Et du coup, lui, bon Là, il est décédé C'est le créateur d'X-Men, etc Est-ce que vous pensez Vous pensez qu'il va y avoir, genre Un film dédié à lui Ou, je sais pas Peut-être Marvel vont faire un truc spécial Dans le prochain Avenger Moi, je pense qu'il y aura forcément un hommage Je pense que c'était pas n'importe qui Après, je parle pas Moi, quand je dis un hommage Je parle pas du truc à la fin Où il y a écrit Rest in peace Ouais, ouais, non Je pense que En fait Vas-y, exprime-toi En fait Si tu veux Comme il disait tout à l'heure Il y a plusieurs théories Et Stanley, il a vraiment son personnage Dans les films Et ça, ça a été confirmé Qu'en fait, toutes ses apparitions Ce sont pas juste des apparitions Que tout est lié, en fait Et je pense vraiment Je pense que le processus Il devait peut-être être un peu plus long Peut-être sur encore Un ou deux, trois films Mais je pense que le processus Il va être accéléré Et que le personnage Qu'il devait incarner Dans l'univers cinématique de Marvel Il va bientôt finir par arriver Un ou deux, trois films Parce qu'il avait quand même 95 ans Frère Ouais, c'est vrai Mais c'est quand même âgé C'est vrai Peut-être qu'il a fait une Steve Jobs Genre tout fait Tout préparé avant Ce serait pas possible Après, logiquement Il y a une timeline Qui est déjà faite Mais bon, j'ai remarqué Qu'ils aiment bien ne pas Ils la respectent pas Ils ne respectent pas la timeline Est-ce que Ça va peut-être Permettre de Re-centrer C'est-à-dire ? Là, vous parlez entre vous Frère, nous Il y a la timeline Il va falloir la recentrer Techniquement Si tu prends Attends, non mais attends Il devait être grillé Non mais arrête L'impression Mais t'imagines même pas Comment il est sorti A l'impression En gros En gros L'histoire est déjà faite Les comics sont déjà Sortis depuis un moment Il y a déjà des vidéos Qui sont faites dessus Et les réalisateurs C'est comme pour Harry Potter Ils modifient des trucs Mais il y a un truc Que je comprends Que je comprends Que je comprends pas Donc il y a Marvel Il y a les DC Comics Il y a DC Universe C'est quoi la différence Entre tout ça ? Qui a fait quoi ? Qui ? DC Comics ça c'est le truc À vous des fois On est perdus Moi je suis perdu Tu joues Marvel Contre Capcom Contre Street Fighter Contre X-Men Contre DC Comics DC Universe Il y a un Mortal Kombat Ils arrivent Spider-Man Il peut pas se taper Contre Wolverine Je sais pas quoi Je sais pas Il y a plein de trucs Ça s'est fait Spider-Man il peut se taper Contre Wolverine Ça va se faire Ah ouais Ça va se faire Attends ça veut dire Ils se rencontrent souvent Ça se fritaille un peu Ils échangent leur corps Ça veut dire que les X-Men Et tout c'est le même monde En fait c'est ça C'est le même univers C'est le même univers Et en fait si tu veux Il y a un truc Qu'il faut bien comprendre C'est l'univers des comics C'est l'univers des comics Les livres Et le MCU Le Marvel Cinematic Universe En gros c'est que les films En fait tu vois Et les films c'est vraiment Un monde à part Ils ont récupéré des parties Des comics Où ils voulaient Ça veut dire Ils ont récupéré des éléments Comme ils voulaient Et ils ont réécrit l'histoire En film tu vois Ok et les Batman Et tout ils ont aucun rapport Avec tout ça C'est notre maison C'est notre maison mère En gros les deux maisons mère Les deux plus grosses maisons mère C'est DC Comics Et Marvel Batman Superman c'est un DC Comics Voilà c'est ça Donc Superman Il pourra jamais se battre Avec Spider-Man C'est possible qu'il y ait Des crossovers Mais il y a des crossovers Ah ouais Les mecs vous faites mater Mais les crossovers C'est surtout dans les jeux Ouais dans les jeux Iverson Quelle année Sur Jordan Il avait fait un bon crossover Je viens de tout capter C'est un record de ouf C'est normal que Je comprends rien en fait Ouais c'est ça Ah ouais Si j'ai pas lu les livres C'est mort C'est ça Ça veut dire en fait Il faut que je lise les livres Et après que je regarde le film Et je me dise Ah ouais ils sont allés Avec les films déjà Tu peux comprendre Par exemple il faut que tu regardes L'histoire de le livre Le film de Thor Le film de Ant-Man Le film de Nanana Même dans les films Ils se croisent Ouais 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 Tu vois Et en fait Même si tu lis les livres Et tu regardes les films Si t'arrives pas à faire Les bons croisements Tu comprendras pas Parce que comme je t'ai dit Quand ils ont fait les films Ils ont pris les beaux moments Qu'ils voulaient Et ils les ont mis dans les films Au moment où ils voulaient Bah ouais Parce que Thanos en vrai Si tu regardes les films Il arrive d'un coup Voilà tu vois Alors qu'en vrai Dans les comics Il est venu plusieurs fois Il s'est fait taper plusieurs fois Voilà Ah il s'est fait battre Ouais Il s'est fait fumer plusieurs fois Avant de revenir avec les pierres C'est qui qui le fume en général ? Hulk Les Avengers Après Hulk aussi Il a déjà tapé Deadpool il l'a fumé aussi Deadpool Deadpool Ah mais Deadpool il se péta les gars Deadpool c'est pas n'importe qui J'avoue quand il regarde le film Il est en schlag un peu Tu vois Mais Deadpool sache qu'il y a un moment Où il a tué tout l'univers Marvel Enfin tous les héros Même Wolverine ? Tous Wolverine aussi ? Ouais Moi mon préféré c'est Wolverine C'est qui votre préféré ? Moi je dirais vraiment J'hésite entre Hulk et Wolverine Parce que ces gars là Sont vraiment incroyables Face Non c'est Hulk Hulk ? Spider-Man Toi tu connais rien de Hulk ? Ohlala bon ça vous allez faire vos débats Sur votre chaîne de pédale là What the fuck ? Allez vous abonner quand il sera sorti Eh d'ailleurs trouver un nom pour leur émission Je rigole c'est pas une chaîne de pédale Je les ai attaqués un peu Parce que Eux vous les voyez pas Eh non Hulk Quand il est super intelligent Tu sais qu'il faut même des mélanges avec des bz Ouais de ouf Hulk Ouais mais on a fait une vidéo Hulk, Goku Ils étaient en train de débattre dans la voiture Il est fou lui Il connait rien Hulk ou Goku Continuez Qui est le plus fort ? Hulk ou Goku ? On va pas repartir dedans Vas-y toi Mais j'ai une question Bon là on a parlé de Stanley etc De son impact Vous pensez que là ça va changer quelque chose à l'histoire des X-Men Il continue même à produire des X-Men et tout en livre ? Oui mais c'est plus lui Ah ok C'est déjà plus lui Ça veut dire que Jusqu'à sa mort il a toujours apporté des idées aux comics Des idées à l'évolution des trucs et tout etc Mais c'est plus lui qui était à la tête de l'écriture C'est comme en gros Akira Toriyama avec Dragon Ball GT Ouais exact Ouais je sais j'étais à la Japan Expo Oulala C'est un game Ouais c'est un game de ouf Pourtant moi je regarde les mangas mais Enfin les mangas Non mais par exemple Dragon Ball GT tu l'as senti que c'était pas la même chose que Dragon Ball Z C'était pas Akira Toriyama Ouais c'était pas Akira Toriyama Ouais on est d'accord New School Exactement En tout cas bon là on a fait une légère vraiment On a parlé légèrement de Stan Lee Vraiment on a parlé de 1% de ce qu'il vaut Ouais C'est vraiment pour vous donner un avant goût De ce que vous allez avoir C'est à dire deux jeunes issus du hip hop Qui vont se poser vraiment Tu vois vraiment parler de ce game Bien sûr Les comics, les mangas, les films etc C'est pour vous donner un avant goût Et on a vraiment besoin de vous pour les aider à trouver leur nom Et on est sur le pilote du projet Il arrive très très prochainement Restez connectés Ça sera Hey Malours A.K.R.E.G Et Lamba d'Attitude Qui vous parleront de Hum hum plug Donc restez connectés Juste après on vous sort une vidéo T'as dit quoi ? On compte sur vous On compte sur vous Juste après on vous sort une vidéo sur Tyler de Creator Restez connectés On est ensemble Turn up On fait une vidéo sur 69 ou pas aujourd'hui ? Faisons Ok faisons Bah on aura trois vidéos aujourd'hui Turn up Pour les deux vidéos Attends Tu sais yanlış Moulin Qui je béni Dans Des Chers Del Merci.